6-9 la matinale, matin sport Mahmoud Dibour, bonjour. Bonjour. Un grand moment de fierté avec cet exploit de la gymnaste algérienne Kaïdia Nemour au bar asymétrique. Et le score impressionnant. Alors contrairement à vous, je ne dirais pas que c'est un exploit. Je dis que c'est une confirmation. Il y a une nuance et elle est de taille cette nuance. On débutera d'abord avec les félicitations du président de la République adressé à Kaïdia Nemour après cette médaille d'or au bar asymétrique. Je rappelle, la compétition se déroule à Côtebus en Allemagne et ça compte pour la Coupe du Monde 2024 de gymnastique. Elle est âgée, pour ceux qui ne le savent pas encore, elle a seulement 17 ans. Elle a dominé le concours avec un total de 15 433 points et avec un degré de difficulté de 7. Devant ça ainsi, la Biélorusse Alena Tvistas qui termine à la deuxième place. Et la Belge Mélissa Brassard qui a complété le podium. Sur cette médaille d'or, on va écouter notre championne Kaïdia Nemour. Elle est contactée par Sid Ahmed Fatay. Je suis vraiment très contente de ce que j'ai pu produire et j'ai refait la même note qu'aux qualifications du coup avec la note de 15.433. Ce qui est vraiment énorme et ça au moins je me dis que ça je l'ai fait. Cette note qui est juste extraordinaire, je n'ai même pas les mots, je ne sais même pas si je me rends compte. Et j'ai réussi à faire du coup mon mouvement avec un dixième de plus sur la note de départ. Donc j'ai rajouté ça pour la finale. Et ouais, je suis juste super contente. Et il ne reste plus que poutrée et sol, donc je reste concentrée et je me donnerai à fond. Elle est formidable Kaïdia, elle est adorable, elle est formidable, elle a du talent, elle réussit tout ce qu'elle entretenait. Elle travaille, énormément de travail et de sacrifices surtout. Voilà pour les petits qui peuvent aller sur ces traces, on commence très jeune, on parle de gymnastique, on parle d'une discipline très complexe. Et atteindre ce niveau-là, ce degré de performance est tout simplement exceptionnel. Et Kaïdia Namo, il faut la couver, il faut la porter, il faut l'accompagner, il faut l'emmener parce que c'est une chance de médaille aux Jeux Olympiques. Et ça serait une première sur cette discipline, je rappelle que c'est une discipline où on retrouve que les pays développés. Et ça serait magnifique que Kaïdia Namo, eh bien, remporte, confirme ce résultat aux Jeux Olympiques. Je rappelle qu'il y a eu cette médaille d'or au bar asymétrique, c'est sa spécialité, de près, c'est sa spécialité. Namo s'est qualifié également pour deux autres finales à Côte-de-Bousse, à savoir celle de la poutre et du sol. Prenez rendez-vous, notez-le sur votre calepin, la finale de la poutre aura lieu ce dimanche à partir de 14h05. Et elle sera suivie, la finale du sol, à partir de 15h06. En plus des médailles mises en jeu, Kaïdia Namo profite de cette compétition pour préparer les prochains championnats d'Afrique, prévus du 30 avril au 7 mars prochain. En parler de football, je ne reprendrai pas les mots ou les termes qui ont été utilisés par la presse pour les gros titres, pour faire sensation, mais sobrement, on va dire, coup dur pour le CRB. Vous pouvez les reprendre, la presse ne fait que... Humilié, le CRB. Oui, humilié. Et c'est peu humilié. 4-0 face à une équipe du CRB méconnaissable. Un entraîneur qui a voulu tenter un coup Paqueta. Il s'est dit, je vais jouer avec trois axios et deux arrière-latéraux. Ça a complètement déstabilisé l'équipe. Qu'il n'a répondu, ni dans le domaine tactique, ni dans le domaine physique, ni dans le domaine technique, complètement dépassé cette équipe du Chabri a dit de Belvisel. Et si vous avez de bonnes mémoires, si vous êtes un fidèle auditeur, eh bien, qu'est-ce que je disais vendredi matin quand j'avais Nassal Mekidesh ? Je disais, nous n'avons pas au CRB d'attaquants. Il n'y a pas d'attaquants. C'est une équipe qui représente l'Algérie. Delfellou blessé, un recrutement raté, avec Bootman qui n'a pas joué, Zerouki inexistant sur les tablettes. À partir de là, il n'y a pas de miracle en football. Vous avez affronté une équipe de Young Africans, bien en place, bien organisée, emmenée par Gamondi. Sur cette défaite 4-0, ça s'est joué entre la 43e et 48e minute de jeu. La fin de la première mi-temps et l'entame de la seconde mi-temps, et ça s'est terminé par ce quatrième but, qui soldait complètement le parcours du CRB dans cette Champions League africaine. Le CRB est éliminé de la compétition. C'est la première fois sur les 4 dernières années qu'elle sort dès la phase de poule. On écoute Paqueta. Je pense que les conditions de jeu n'étaient pas en notre faveur pour bien jouer. C'est pour cela que c'était très dur pour mon équipe. Avec des conditions adéquates, nous aurions pu jouer le nul ou peut-être gagner. Mais notre adversaire aussi était très bien en place. Mais c'est ça le football. Après le deuxième but, vous essayez de revenir et d'égaliser pour rester en course. Mais c'était dur de le faire. Lors de ce match, ce sont des choses qui arrivent. Mais on doit se battre jusqu'à la dernière minute. Il nous reste un match. On va tout donner. Non, je crois que Paqueta n'a pas compris que le CRB est éliminé. Il dit qu'il reste encore un match. Non, le CRB est éliminé. Un match, c'est pour l'honneur. Dans notre match du groupe, je rappelle que le Ehli s'est imposé devant Mademain. Un but à zéro. Ils seront qualifiés pour le prochain tour. Ehli et Young Africans. Aujourd'hui, place à Lusma Dalje qui affronte les Hillel. Lusma déjà qualifié pour la suite de la compétition. Et un moindri, avec quatre absences. Oui, mais c'est un match. L'enjeu, c'est la première place. D'où toute l'importance. Le match se jouera à 17h. Ça sera en direct sur nos ondes. Championnat de la Ligue 1. Le Moulidia d'Alger reste invaincu depuis le mois de septembre. Une seule défaite contre le CS Constantin. Ils avaient été battus 2 buts à 1. Le Moulidia d'Alger est revenu avec un nul de son déplacement à l'Albaïed. 0 à 0. A retenir que la JS Can n'a pas gagné devant Kanshla, 0 à 0. Le Moulidia d'Alger a battu finalement l'Union sportive de Souffle. 2 buts à 1. CS Constantin a battu Schleuf 3 buts à 1 en match avancé de cette journée. Magalha s'est imposé à Biscrin 1 but à 0. Et Beneknoun a battu la JS Saoura sur le score de 2 buts à 0. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Il y aura également en Angleterre la finale de la cup entre Chelsea et Liverpool. Je rappellerai qu'Arsenal s'est imposé 4-0 devant Newcastle. C'était le choc de la journée. Le Bayern a renoué avec la victoire en battant Leipzig 2 buts à 1. Et puis on reviendra demain sur la décision du Bureau fédéral de suspendre et de radier M. Amar Behloul, président de la Ligue régionale de Anaba, suite à ses déclarations, déclarations d'Amar Behloul dans le journal Compétition.